Ça y est, j'ai enfin fini tout Netflix, tout Prime Vidéo, tout ! Bah, c'est fou ! Rien que pour regarder tout Netflix, selon une étude, il faudrait 4 années de visionnage consécutive. Ai-je fait ça ? Non ! Mais j'avoue que ces derniers mois, avec le confinement, j'avais un peu que ça à faire de ma tête des séries, et c'est très addictif. J'ai regardé plein de séries, d'une traite. Ouais, j'ai fait du binge-watching, ouais ! Putain, ce mot, binge-watching... Quand on l'entend, on dirait un sport nautique ultra extrême. Cet été, j'ai fait que du binge-watching, bro ! Alors que ça veut juste dire... Moi, j'ai regardé la télé pendant longtemps. J'ai regardé une série qui est sortie il y a longtemps, c'est Vikings. Gros kiff ! En fait, je crois que je me suis vachement identifié aux Vikings. Déjà, peut-être par rapport à la signification de mon prénom. Norman est un prénom viking. Sa racine vient de l'anglais Nordman ou Northman. Ce qui signifie l'homme du Nord. Par contre, moi, c'est plutôt Lens et Roubaix. C'est le Nord, mais pas très très loin, quoi. Et forcément, en regardant Vikings, je suis devenu un gros fan de Ragnar Lodbrok, l'acteur. Parce que le vrai, on dirait plus un mec en cosplay d'Astérix. Je voulais tellement ressembler à Ragnar que je suis HL Coiffeur, et je vais demander une coupe viking. Comment vous dire ? Vous voulez voir le résultat ? Voilà. Ouais, c'est un peu raté, ouais. Je ne l'imaginais pas comme ça. Sinon, je n'aurais pas fait. On dirait juste Kevin Tuning des Anges 15 ou un Babos Cracheur de Feu, là. Excuse-moi, man, t'aurais pas une Indus à des pannes ? Ou une petite roulée ? Même une feuille d'arbre, j'en ai rien à foutre. Non ? Oh, je suis en ma gueule. Mais bon, je vais quand même garder cette coupe pendant la suite de la vidéo parce que c'est trop tard. Je voulais aussi avoir la barbe façon groslo, mais vu que j'ai une barbe de pré-pulbère, depuis un mois, je mets tous les jours de l'huile de ricin pour que ça pousse mieux. Et ça, c'est pas très viking. Ouais, attends deux minutes, mon masque imprègne, je m'épile le cul, et j'arrive ! Résultat, j'ai toujours pas de barbe. Par contre, dès que je téléphone, mon écran est plein d'huile. Toute la journée, mes joues sont gluantes. Heureusement qu'on fait plus la bise. Bref, je me suis carrément écarté du sujet. Mais regardez viking, ça tue parmi les programmes qui sont devenus culs ces derniers mois. Tiger King, en français, au royaume des fauves. Bah moi, bah moi j'ai regardé Tiger King en premier, dès que c'est sorti. Ah ouais ? Génial ! Attends, on m'appelle. Euh, c'est Netflix, ils veulent t'envoyer une médaille. Quelle couleur tu veux ? Bleu, rouge ? Sans spoiler, Tiger King, c'est une série documentaire qui raconte l'histoire de différents gérants de zoos à grands félins aux Etats-Unis. Dit comme ça, ça parait pas ouf, mais c'est une dinguerie. Rien que lui, il suffit. C'est une sorte de redneck, manipulateur, narcissique, polygame, marié à deux mecs en même temps, à la fois dresseur de tigre, magicien, star du net, chanteur, candidat aux élections présidentielles américaines qui veut flinguer tout le monde avec son revolver de cow-boy. Et Joe Exotique, il est tellement barré que si on l'avait mis dans une fiction, je suis sûr que les gens auraient dit Non mais ce personnage, je l'ai pas du tout crédible, c'est ridicule. Excusez-moi, mais on y croit pas. Je sais pas quel scénariste a écrit ça, mais c'est juste à chier, quoi. Toujours sur Netflix, impossible d'être passé à côté de C'est un film qui n'est déjà pas du tout une série. C'est un film, mais je le glisse quand même. C'est un drame qui raconte l'histoire d'un père déficient à mental. Alors déjà, comme les français n'arrivent pas à prononcer le titre, moi non plus, on l'appelle le film turc. Et je trouve ça grave réducteur en fait. Comme si les turcs avaient seulement fait dans leur vie un seul film. Ah écoutez certains, on dirait qu'ils ont inventé que ce film et les toilettes turques. Et le gros délire des gens, c'est de se filmer en train de pleurer en regardant ce film. Non ! Ah les turcs, vous m'avez tué sur la tête ma mère, vous êtes trop fort. Putain, on se faisait vraiment chier pendant le confinement. Je me moque pas parce que moi je suis pareil et très émotif dès que je regarde un truc. Parfois tu binges une série pendant des mois, et tous les jours tu vois les mêmes personnages en fait. Limite tu les vois plus que ta propre famille. T'as souvent un personnage préféré avec qui tu lis presque des liens quoi. Et un jour, les scénaristes décident de le tuer. Comme ça, sans prévenir. Et là tu te sens mais affecté au plus haut point quoi. J'ai perdu quelqu'un qui était pour moi très important. Qui est parti trop tôt. A la saison 4. Donc j'aimerais qu'on fasse toi et moi une minute de silence en l'honneur de sa mémoire. J'ai pas mal bingé Prime Vidéo. Et j'ai vu que Prime Vidéo, ils ont atteint le même nombre d'abonnés que Netflix. Alors que eux à la base, c'est même pas leur métier initial de faire ça. Ils sont très très forts. Patron, on vient d'atteindre le même nombre d'abonnés que Netflix sur Amazon Vidéo. On a une plateforme vidéo nous ? Je savais pas, c'est génial. Faut que je m'abonne. Bah merci pour l'info hein. Nadine, tu peux me transférer un milliard ? Je vais acheter une crêpe. Maintenant il y a tellement de plateformes vidéo. Apple TV+, Disney+, les prendre toutes c'est beaucoup trop cher. Et une seule c'est frustrant. Et en prendre aucune, bah c'est frustrant aussi. Moi quand je paye une plateforme vidéo que j'utilise jamais tu sais. Des fois je vais dessus en forçant à chercher une série pour rentabiliser mon abonnement. Après moi je suis un énorme radin. Heureusement qu'il existe les plateformes de streaming. Sinon le confinement ça aurait été vraiment... Bah moi je viens de binge-watcher les amours. Et là je vais me faire la saison 4 de questions pour un champion. Mec ça va être juste énorme. Bah ouais 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 ! J'ai regardé beaucoup de séries avec ma copine. Mais c'est assez compliqué. Disons que... Il y a une catégorie de gens qui existent. Qui devant une série, je sais pas pourquoi, deviennent intransigeants sur la concentration. Ton téléphone. Bon s'te plaît tu le ranges. Attends juste un dernier message. Voilà c'est bon. Bon ça suffit maintenant. Nan mais c'est bon. J'ai un cerveau multifonction quoi. C'est une blague. Nan mais moi j'sais suivre. Ah donc toi tu sais suivre, moi j'sais pas suivre. Ouais j'sais faire deux choses en même temps. Tu suis maintenant s'te plaît. Merci. Pour t'es quoi ? Parfois quand tu sais plus quoi regarder, tu demandes de l'aide à tes potes. Y'a toujours un mec plein de bonne volonté qui se lance. Ok mec. Est-ce que t'as déjà vu... Friends. Si j'en suis au stade de demander aux gens c'est que j'ai déjà vu tous les classiques hein. C'est trop cool de découvrir une vieille série je trouve. T'sais une bonne série ça reste une bonne série tu vois c'est comme un bon vin. Twin Peaks ça fait 30 ans que c'est culte. Mais c'est vrai que si tu regardes une série qui date à mort et que tu veux un peu en parler, bah les gens sont un peu moins à fond dedans hein. Vous regardez un peu en ce moment Supercopter ? Non. En vrai y'a tellement de séries, de films, de docu à regarder c'est sans fin. Stephen Hawking disait que... Ouais j'ai lu Stephen Hawking ouais. Que si un humain se mettait à lire tous les livres de la Terre non-stop sans interruption, une seule vie lui suffirait pas pour lire tous les livres. Voilà donc euh... Bon là c'est l'exemple des livres mais c'est pareil pour les séries et pour les films. Fin bah allez ciao ! Si vous avez une série ou un programme à me conseiller, dites-le en commentaire. Ca m'intéresse vraiment parce que clairement je suis... Je suis en manque ! Abonnez-vous à ma chaîne YouTube en cliquant ou en appuyant ici. Et n'oubliez pas d'activer la petite cloche. Toi-même tu connais la fonction très pratique. Allez ciao !